Bonjour, je suis Souleyman, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire. Nous sommes une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous soutenons des salariés d'entreprises qui ont été victimes de violences psychologiques lors du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Bonjour, moi je suis souhait du collectif Rhesus, et donc on est sur plusieurs thématiques, notamment celle des discriminations. Enchanté. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le collectif Rhesus ? On vient de se rencontrer suite à un débat-conférence que vous avez organisé, suite à un reportage que vous avez organisé au sein d'un établissement scolaire, qui s'appelle, si je ne m'abuse, si je ne me trompe, Allo Marianne Bobo. Pouvez-vous nous dire déjà ce qu'est dans un premier temps le collectif Rhesus et quels sont ses objectifs ? L'idée centrale du collectif Rhesus, c'est la maîtrise libre de l'image des jeunes des banlieues. On s'est rendu compte justement que la gestion à la suite d'attentats ou à la suite de faits majeurs concernant notre communauté faisait l'objet de beaucoup d'hystérie et de mauvaises informations concernant les gens des banlieues. Donc on a décidé de pouvoir maîtriser l'image des banlieues et avoir une sorte de ligne médiatique qui puisse nous défendre d'une certaine manière, plutôt que de nous enfoncer. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette vidéo au sein d'un établissement scolaire ? Et quels en sont les véritables objectifs ? Alors cette vidéo est née de l'idée d'Olivier qui lui est aux Ulysse et travaille beaucoup envers ses jeunes, envers les jeunes de son quartier. Donc ses enfants qu'il connaît de cette fameuse sixième avec la maîtresse ont accepté de l'accueillir pour pouvoir discuter de l'après Charlie et d'autres problèmes, notamment identitaires. Et ça a donné ce reportage. On ne s'attendait pas du tout à ce que ça donne, à ce qu'on ait ces images ou à ce qu'on ait ce ressenti. Mais on a découvert qu'il y avait une grosse demande de la part de nos petits frères, parce qu'il faut les appeler comme ça, et que ces petits frères aujourd'hui ont besoin de grands frères, ont besoin d'être entendus, ont besoin d'être compris surtout. Et je pense que cette action, ce reportage a quand même créé une sorte de déclic dans Résus, dans la mesure où on s'est dit que même si on n'avait pas toujours accès aux médias classiques, il fallait une solution alternative médiatique, un peu comme la vôtre, qui permettrait non seulement de donner un autre angle de vue, mais aussi de pouvoir soulager les consciences de nos enfants. On a vu que dès le plus jeune âge, certains se sentent discriminés. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Mon sentiment, c'est qu'il existe une forme de racisme en France insidieuse et très forte, qui est même parfois institutionnelle. Et le problème qu'on a dans ce pays, c'est qu'on n'arrive pas non seulement à nommer les choses, mais on n'arrive pas non plus à dire les choses, tout simplement. Donc avoir une opinion à chaque fois unique et qui va uniquement dans un sens unique, ne permet pas de pouvoir régler des problèmes de racisme. Donc aujourd'hui, le racisme existe en France, tout le monde le reconnaît à différents niveaux, racisme religieux, racisme racial, racisme même social. Et aujourd'hui, on essaie de casser ces barrières en essayant de pouvoir réunir ces communautés qui souffrent et d'essayer de pouvoir donner un son de cloche commun sur cette République qui est censée nous défendre par la loi et justement par des actions concrètes et militantes. En parlant de loi, nous sommes en France, le pays qui est le berceau entre guillemets des droits de l'homme. Que pensez-vous de la manière dont sont appliqués ces droits de l'homme ? Je pense que les droits de l'homme sont parfois totalement occultés dans certains débats et même pas dans certaines cours de justice parce que je pense que la loi fonctionne bien quand on sait l'utiliser en France. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la formation juridique n'existe pratiquement plus, que le fait de pouvoir se battre devant des discriminations flagrantes relève un peu de l'impossible pour beaucoup de personnes. Donc on est plus, enfin les gens dans les quartiers sont plus dans, pas dans la victimisation, mais sont plus dans le fait d'être des bouc-émissaires plutôt que d'être des acteurs. Quelle définition donneriez-vous de la laïcité ? La laïcité, la définition, la première définition que j'ai appris de la laïcité, c'était une laïcité qui permet de protéger toutes les religions. Voilà la première définition que j'ai eue moi d'une certaine manière à l'école de la laïcité. Ce qui permettait d'avoir une neutralité vis-à-vis du gouvernement et de protéger toutes les institutions religieuses de ce pays en instaurant justement une neutralité administrative et étatique pour permettre à des communautés religieuses de se protéger et de vivre. Sauf qu'aujourd'hui, nous pensons que la laïcité a changé de terme. Disons que le terme a changé un peu de sens dans la mesure où la laïcité est devenue un peu une sorte de rempart ou une sorte d'intégrisme athéiste qui fait un peu la guerre aux religions et qui fait un peu aussi la guerre à toutes les différences. Est-ce que vous pensez qu'un retour aux origines de la laïcité telle que vous la définissiez pourrait être un élément constitutif de la résolution des maux de notre société actuelle ? Effectivement. Si je pense que déjà la laïcité, comme la loi de 1905, stipule bien la séparation de l'Église et de l'État. Or, on se rend bien compte aujourd'hui, pour parler d'un sujet qu'on connaît bien, celui de l'islam, on se rend bien compte aujourd'hui que l'islam est d'une certaine manière institutionnalisé par l'intermédiaire du gouvernement, qui gère un peu des structures telles que le CFCM ou d'autres. Voilà, ce qu'on trouve, nous, d'une certaine manière inadmissible, dans la mesure où on est encore en train de considérer l'islam comme une religion, entre parenthèses, indigène, extérieure à la France, car aujourd'hui, elle est quand même la deuxième, voire même la première religion pratiquée dans ce pays, et qu'elle est aussi pratiquée par des Français. Et pas seulement par des Français ou des musulmans d'origine, mais des Français de souche ou des Français de cœur ou des Français de sol, peu importe le terme qu'on peut employer. Toujours est-il aujourd'hui que cette religion, qui a totalement sa place socialement et dans la population, est aujourd'hui stigmatisée, et la laïcité telle qu'on nous la présente aujourd'hui est un ennemi des religions, et non une protection. Pour revenir aux salariés que nous essayons de soutenir en ce moment, il y en a qui ont des rapports du défenseur des droits en leur faveur, certains ont des plaintes de l'inspection du travail, d'autres ont des rapports, des condamnations prudommales définitives en leur faveur. Aujourd'hui, la justice pénale a du mal à son clocher, car le procureur classe tous ensuite. Quelles sont vos préconisations pour que de tels dysfonctionnements institutionnels ne nuisent plus à des citoyens français à l'avenir, et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Tout simplement, la forme d'action que vous menez actuellement. Il est clair que l'investissement des personnes dites différentes de banlieues ou de couches populaires plus ou moins précaires ne sont pas des gens qui ont l'habitude de se syndiquer ou d'être parents d'élèves. Il y a une tradition qui n'existe pas chez certaines couches, une tradition de défense, une tradition juridique qui n'existe pas. Je pense que la formation, le fait de pouvoir prévenir ce genre de délit, et le fait de pouvoir aussi être intransigeant par rapport à ce qui pourrait se passer quand des salariés se font taper dessus à cause de leur religion, à cause de leur race, je pense que la meilleure réponse qu'on peut donner, c'est pour l'instant la vôtre. C'est gentil de le souligner. Notre slogan, la violence recule là où la solidarité avance, que vous évoque ce slogan ? Je pense que c'est la réalité. La violence n'est avant tout d'un manque de communication. Je pense que ce qui manque aujourd'hui dans notre pays, c'est le manque de communication, des religions qui ne se parlent pas, des communautés qui se tournent le dos. Et puis quand on se rend compte que des gens de différentes religions, de différents quartiers se rencontrent dans certains endroits, ils arrivent toujours à trouver des points communs et à toujours travailler ensemble. Donc je pense que ce slogan est un bon slogan dans la mesure où la violence disparaît. Je dirais que la violence disparaît quand la communication est présente et bien réelle. En tout cas, nous tenons à vous féliciter pour le travail que vous avez réalisé. Je crois que le collectif est assez jeune, 3-4 mois si je ne mettrai. Donc nous vous félicitons pour l'initiative. Nous espérons que vous pourrez continuer dans ce sens et rallier beaucoup de personnes à votre cause. Est-ce qu'à l'avenir, nous, nous pourrons compter également sur votre solidarité telle que vous la manifestez aujourd'hui à travers cette vidéo, pour de futures actions communes ? Je crois qu'avec la réunion à laquelle vous avez participé et puis aux différentes rencontres qu'on a eues, je pense que la question ne se pose même pas avec nous. Je veux dire, on fait partie intégrante et vous faites ou vous aussi partie intégrante de Résus comme nous, nous faisons partie intégrante de votre groupe. Et ça, c'est une notion que l'on doit commencer à pouvoir partager et pour pouvoir avancer et pour pouvoir, de manière commune, peser réellement sur le débat. Et je pense que, encore une fois, votre action est une action que j'approuve moi personnellement. Et vous aurez tout le soutien de notre réseau Résus, mais aussi des personnalités qu'on peut avoir à gauche, à droite. Je vous remercie pour ce témoignage, pour votre soutien. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Merci à vous.